Ce cours de métaphysique à l'école du Père Marie-Dominique Philippe. Et donc dans la partie de la substance, je voudrais aborder maintenant une série de réalités concrètes. Donc je ne me situe plus comme dans les cours précédents, dans l'analyse universelle de ce que c'est que l'être en tant qu'être, mais maintenant justement, après être parti de l'expérience, je retourne à l'expérience comme il se doit à toute démarche scientifique de ce type réaliste, pour essayer de voir comment concrètement se réalise la notion d'être, dans des réalités concrètes, la première d'entre elles étant la personne humaine. Je dirais même que la personne humaine, c'est finalement la seule réalité qui ultimement intéresse le philosophe et que tous les autres sujets qui peuvent l'intéresser, comme l'étude par exemple de l'être animal, des êtres animaux, est finalisée par une meilleure connaissance de ce que peut être une personne humaine, puisqu'elle contient en elle toute une dimension animale. humaine, idem pour l'étude de l'être des plantes, de l'être des minéraux, puisque l'être humain est comme le centre de tout ce qui existe dans l'univers et qui est réuni en lui pour former un seul être. Alors dans cette première approche, je ne vais aborder la personne que sous le rapport de la question de la substance et il y aura un peu plus tard une deuxième approche indispensable et complémentaire qui abordera la personne du côté de sa finalisation, de son acte, de ce qui l'actue dans son être pour faire qu'elle soit parfaitement elle-même. Cependant, si j'ai voulu faire deux parties de la personne, ce que le père Marie-Dominique Philippe ne faisait pas, il abordait d'abord toute la métaphysique puis, ultimement, la personne humaine. Et moi j'ai voulu le faire en deux parties parce que je pense que du côté de la substance, il y a toute une série de sujets qui se posent actuellement et qui interpellent notre civilisation occidentale. Donc il est utile de les traiter en eux-mêmes. Je pense par exemple à la question de l'embryon, est-il une personne ? Est-ce que le vieillard qui a perdu complètement la tête est une personne ? Est-ce que l'handicapé profond qui n'a pas de vie consciente est une personne ? Alors évidemment, on ne peut pas dire que ce sont des personnes ayant accompli toute leur potentialité. mais justement, le fait de nier complètement que c'est une personne en les réduisant à ses potentialités actuelles, ça se traite dans cette première approche, l'approche de la substance. Alors ce genre de sujet, qui retourne à la réalité concrète, on dit qu'elle s'occupe du pos, en grec P-O-S, c'est-à-dire du comment concrètement se réalise un principe découvert. C'est donc un retour, comme je disais, à la réalité concrète et ce n'est pas l'analyse de type scientifique, telle qu'elle a été pratiquée précédemment et qui elle se veut universelle dans la philosophia pérennis. C'est donc la réalisation concrète, la manière concrète dont, parfois, l'être se réalise. Et tous les êtres ne sont pas des personnes. Comme je disais au début de ce cours, pour introduire ce que c'était que la métaphysique, ce qu'il y a de commun dans l'étude de la métaphysique, c'est l'existence. Or, on constate dès le départ, l'existence de réalités qui sont purement minérales, d'autres qui sont purement végétales, d'autres purement animales et puis cette particularité, l'être humain que l'on observe et qui lui se réalise à travers une vie spirituelle. Donc c'est cette caractéristique-là qui fait une personne et qu'on va devoir analyser. La vie spirituelle, il est bon de le rappeler, même si c'est une chose qui est étudiée en philosophie du vivant, elle est résumée, elle est fondée sur deux facultés vitales que les animaux n'ont pas. L'intelligence qui se distingue de l'estimative, qui n'a donc pas comme objet, comme l'intelligence animale que la survie et la reproduction dans le monde sensible, mais une intelligence qui a comme objet la connaissance et l'action universelle, tout peut être connu, toute action peut être gérée par cette intelligence humaine. Et puis la deuxième faculté, c'est la volonté, autrement dit la faculté d'aimer et d'être efficace dans l'amour. Ça paraît bizarre de dire que la volonté est une faculté d'aimer, parce qu'habituellement on dit que c'est le sentiment, mais justement, c'est le propre de l'homme d'être capable d'aimer, de vouloir réellement du bien à une personne, de lui faire du bien et la personne le reconnaît, puisqu'on lui fait du bien, on s'occupe d'elle et de le faire au-delà des sentiments. Pour exprimer cet amour spirituel, Jésus dans son évangile prenait à un moment donné un exemple et il disait deux hommes. Un homme veut demander à ses deux fils d'aller au champ, l'un dit, j'irai et il n'y va pas et l'autre dit, je n'irai pas mais il y va, lequel a le plus aimé son père, il répond, c'est le deuxième. Parce que l'amour, ce n'est pas simplement un enthousiasme immédiat, j'irai, je m'enthousiasme et finalement je ne le fais pas. L'amour, c'est des actes d'amour, il n'y a pas d'amour si ce n'est des actes qui démontrent l'amour et donc qui viennent d'une volonté qui agit portée par une intelligence qui dit, c'est mon père, je le respecte, j'y vais, je n'ai pas le droit de m'occuper uniquement de mes petits désirs immédiats. Alors la question qui se pose c'est, comment définir une personne ? Et pour le faire, je voudrais commencer par étudier rapidement ce que c'est que l'être concret d'un animal supérieur. Donc je prends un animal supérieur, c'est-à-dire un animal qui justement est capable, au niveau des moyens pour survivre et se reproduire, d'inventer parfois des trucs nouveaux. Il n'est pas seulement comme l'animal inférieur, ça veut dire l'abeille par exemple, complètement structuré par une programmation informatique qui fait que si on change quoi que ce soit dans le milieu, il ne s'en sortira pas. Le renard par exemple, animal supérieur, il n'avait jamais été programmé depuis des millions d'années où il existe, à ce qu'il existe des poubelles, les villes, les égouts. Et bien il trouve des poubelles, des villes et des égouts, des décharges publiques, il s'adapte. C'est un animal supérieur. Il est capable de trouver dans ses nouvelles potentialités, des trucs pour mieux survivre, pour mieux fonder sa famille et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, le renard, si je prends cet exemple-là, c'est un être individué. Ça veut dire que je constate d'abord extérieurement que son corps a une limite, une quantité particulière, et évidemment, en l'analysant de plus près, je remarque qu'il a une petite personnalité sensible. Chaque renard a son tempérament différent. Certains sont plus agressifs, d'autres sont plus explorateurs, d'autres sont plus timides, etc. On le constate d'ailleurs dès qu'on a des petits renards d'eau. On voit qu'entre eux s'établissent des hiérarchies et que les caractères sont très différents. Les animaux supérieurs comme le renard ont une vie sensible complète. Donc une imagination, on peut le prouver, par le fait que quand un renard part à la chasse, il veut ramener des proies, mais même s'il n'a pas encore trouvé la proie et ça sera l'occasion qui fera le larron, il a dans l'idée quelque chose qui s'appelle la nourriture, qu'il porte dans son imaginaire sous forme d'une image, ça peut être une poule, ça peut être autre chose, un déchet, mais il porte cette idée-là et il la poursuit. Il a aussi une mémoire sensible donc par définition, il se souvient des trucs que lui a appris sa mère pour mieux chasser. Il a des sensations, ça c'est évident, ce n'est pas la peine de le développer. Et il a au-dessus de tout, qui chapote tout cela et au service de son instinct de survie et de reproduction, une forme d'intelligence concrète qui lui permet justement d'adapter la fin, donc trouver des proies. Toujours une fin concrète, ça peut être aussi se reproduire, ça peut être jouer dans son petit groupe de renards, mais jamais de fin spirituelle, il ne s'agit pas de connaître la vérité, savoir quel est le but de la vie. Lui, il est dans le concret, mais par contre, il est capable d'adapter des moyens à cette finalité concrète et des moyens nouveaux. Cette faculté-là, on l'appelle l'estimative chez Aristote. Donc ça lui forme une petite personnalité sensible, mais qui est comme avec un mur de verre à son sommet, à savoir qu'il ne pose pas de choix libres. Alors comment est-ce que je peux démontrer qu'il ne pose pas de choix libres ? Si quelqu'un a eu chez lui un chien, et qu'à côté il y a une chienne qui est en chaleur, on ne verra jamais un chien dire, je n'y vais pas, je respecte la chasteté. Il y va parce que son instinct lui dit d'y aller, et s'il y a un autre mâle, il fait la guerre à l'autre mâle parce que la compétition, c'est son instinct qui lui dit d'y aller en premier, d'essayer de gagner cette compétition. Il ne peut pas finaliser la reproduction, avec la chienne qui est en chaleur, à une finalité supérieure à cela, et qu'il aurait choisi. Alors certes, si son maître l'a dressé, ou si, faisant partie d'une meute, il y a un mâle dominant qui seul a le droit de se reproduire, là il va bien être obligé de ne pas y aller. Mais on peut dire que le maître humain se glisse dans l'instinct naturel de l'animal, et c'est parce que dans les meutes il y a une hiérarchie de la reproduction, qu'on arrive à le faire et à calmer des chiens, qui sont pourtant attirés par une femelle pour ne pas qu'ils aillent se reproduire. Par contre, si on tombe sur une espèce d'animal supérieur, qui n'a aucune potentialité à s'arrêter par rapport à la reproduction, qui le fait obligatoirement, donc il n'y a pas de dominance, ce sont souvent des animaux solitaires, et bien là aucun dresseur ne pourra les arrêter sauf par une cage ou par de la violence extrême. Mais ça sera contre la nature de cet animal-là, alors que pour le chien, on peut arriver à se glisser dans ce qui est naturel, puisque c'est un animal sociable qui vit dans une meute. Alors qu'est-ce qu'un chien, qu'est-ce qu'un renard au plan métaphysique ? Et bien c'est un être, un être individuel, mais de nature sensible. Donc quand se posent des questions pour savoir si le renard est une personne, en fait, on va voir que ça ne peut pas correspondre. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas un animal insensible, un renard ne peut pas être réduit, comme le faisait Descartes, à une simple machine organisée. À un moment donné, on faisait des expériences terribles sur les animaux, parce qu'on estimait qu'ils ne souffraient pas. C'était purement des petites machines, pas du tout. Il a une vraie sensibilité, une souffrance sensible, il peut éprouver de la tristesse quand il perd quelqu'un qui l'aime, un membre de son groupe, etc. Donc, faire du renard une personne, c'est trop fort, on va voir que la personne implique une vie spirituelle, mais en faire un pur, une réalité inanimée, c'est trop faible. Donc, c'est entre les deux qu'il y a un concept métaphysique, on va dire, c'est une réalité individuelle, de nature sensible. Et là, la sensibilité, pour un animal supérieur, elle est très forte, très respectable. Pour ce qui est d'un animal inférieur, parfois, dont le système nerveux est très peu développé, et bien, peut-être que la vie sensible est moins respectable, que la souffrance physique est moins intense. Parce qu'il n'y a pas assez de neurones pour souffrir comme ça, intensément. Comme ces animaux supérieurs, qui finalement, ont la même connexion de système nerveux que nous, les hommes, et donc l'expérience montre que c'est pareil. Alors, évidemment, on ne peut pas se prononcer pour un animal inférieur, on n'est pas dans sa sensibilité. C'est pourquoi, face à ces êtres, à ces petites personnalités, on va dire, de type sensible, donc ce ne sont pas des personnes, mais ils ont leur personnalité, évidemment, il y a une réponse morale, on ne peut pas faire n'importe quoi avec un animal. On n'a pas le droit de le torturer, de mépriser sa vie sensible, de l'élever contre nature. L'élever contre nature, ça voudrait dire, par exemple, si on a un chien chez soi, de ne rien connaître à la psychologie des chiens, et de le mettre dans un déséquilibre total parce qu'il ne sait pas s'il est le dominant ou le dominé. C'est le cas souvent de petits chiens, des petits chihuahuas qui sont élevés comme des poupées, mais le problème, c'est qu'ils ont la psychologie du loup. Et donc ils ne savent absolument pas qui est le maître dans la maison et ils développent des déséquilibres psychiques intenses. Donc il y a un respect de la sensibilité animale qui doit y avoir et non pas une projection, ce qu'on appellerait de l'anthropomorphisme par rapport à ces animaux qui leur fait très mal. Alors comparé à cela, qu'est-ce qu'il y a de particulier à l'être humain que l'on qualifie de personne ? Alors d'abord tout ce que je viens de décrire des animaux est présent. L'être humain possède aussi une vie végétative, un instinct de reproduction, un instinct de survie, un instinct de nutrition, qui sont dirigés à la différence des plantes par une vie sensible, une vie sensible qui a les mêmes facultés que l'on trouve dans la vie des animaux supérieurs, donc imagination, mémoire, les sensations, l'estimative qui elle normalement va être par contre au service de quelque chose de supérieur. Un être humain qui serait complètement contraint par sa seule vie sensible, c'est-à-dire qui, sans aucune forme d'éducation, se livrerait à son instinct de reproduction, donc irait par exemple provoquer d'autres mâles supérieurs du coin pour avoir la femelle qu'il a repérée dans le coin, un être humain qui se comporterait comme cela, il est retourné à l'animalité. Soit on dit qu'il est anormal, soit on dit qu'il y a une telle carence éducative, comme on le voit d'ailleurs dans certaines banlieues où les enfants sont livrés à eux-mêmes dès l'enfance et où on trouve des types de comportements de type animal, des bandes de garçons extrêmement dominateurs qui protègent un territoire comme le ferait une bande de singes, tout étranger à ce territoire est banni, chassé, combattu et les filles sont les dominées, avec entre eux des bagarres si jamais une fille veut être gardée par un garçon seul et la fille n'a rien à dire. Ça veut dire que si la fille estime qu'elle a une certaine liberté, à égalité avec les garçons, elle va être méprisée, écrasée, etc. Là c'est un type de comportement sans éducation où on voit que ces instincts animaux qui viennent du primate et qui sont en nous, peuvent revenir. On voit même des détails très étonnants de cette comparaison avec la vie animale. On voit parfois des crimes, on arrête le criminel, on dit pourquoi l'as-tu tué et il répond parce qu'il m'a regardé en face comme je regarde en face. Dans le monde animal, regarder en face chez certains animaux, c'est un signe de provocation, de domination et l'animal qui se met en soumission regarde vers la terre. On voyait d'ailleurs la même chose à Auschwitz, il ne fallait jamais regarder un SS dans les yeux, c'était par définition une provocation. Donc on retrouve des archétypes animaux alors que chez un être humain éduqué, au contraire, regarder dans les yeux, ça signifie la franchise, la droiture, la personnalité qui s'ouvre. Donc il y a visiblement quelque chose qui dépasse l'instinct animal dans l'être humain et cette chose-là, ce qui est propre de l'homme, c'est justement la vie spirituelle. Une vie spirituelle qui se transmet par éducation dès la petite enfance, qui est fondée sur une vie sensible. Ça veut dire que les petits-enfants, ils ont d'abord une éducation qui ressemble très fort à celle de la maman chien, on pose l'autorité, on met beaucoup d'amour, dès la naissance du bébé. Et fondée sur cette première étape, alors, on va pouvoir commencer, parce qu'on a une autorité, à développer une vie spirituelle, le respect du bien, la fuite du mal, l'admiration pour le vrai, pour le beau, etc. Donc, ce qui caractérise l'être de l'homme en tant qu'il est un être, c'est qu'il a des qualités particulières, des facultés vitales, qui sont évidemment fondées sur sa substance, ce qui implique donc que sa substance est d'une qualité supérieure à celle de la substance animale. On pourrait dire que la substance animale est une substance sensible, qui donc produit des effets de type facultés sensibles et qui s'arrêtent là, alors que la personne humaine a une substance qui certes est sensible aussi, donc elle est capable de faire exister dans une seule personne, dans un seul être, les facultés sensibles animales, les facultés végétatives, mais en plus, des facultés spirituelles, intelligence et volonté, qui en font toute la noblesse. Alors il reste maintenant à définir ce que c'est qu'une personne humaine. Je me rappelle d'un débat que j'avais eu sur internet qui durait, qui durait, qui durait et où une personne me disait, une personne humaine, c'est un animal raisonnable. Et c'est vrai que c'est séduisant, quand on regarde la définition que m'a donnée cette personne-là, on constate que ça distingue bien ce qu'il y a de spécifique dans l'être humain, à savoir que c'est vrai, nous sommes un animal, nous avons toute la vie animale en nous et en plus, ces facultés spirituelles, dans leur exercice particulier, c'est la raison, la raison qui peut donc distinguer le bien du mal de manière universelle. Cependant, je me place tout de même en métaphysique et je dirais que cette définition de la personne-là, c'est plutôt une définition de taxonomie, ça veut dire de classification des animaux, de logique si on veut. Quand on fait une classification des êtres, on ne cherche pas, forcément, autre chose qu'une caractéristique particulière qui permet de les distinguer des autres êtres. Par exemple, on dira qu'un renard, c'est un périssodactyle, ça veut dire qu'il a des doigts avec une forme particulière, il y en a cinq qui sont séparés les uns des autres. Et ça, ça permet de séparer les canidés et d'autres groupes d'animaux de ce style-là, de par exemple ceux qui ont des sabots fendus. On classe comme ça, en genre, par des différences spécifiques, tous les animaux qu'on trouve et on arrive à faire des groupes. Et c'est vrai que pour caractériser l'être humain dans cette classification, on constate qu'il y a une vie animale, c'est vrai, que cette vie animale-là, elle ressemble très fort à la vie animale de certains primates, et en particulier de certains primates fossiles, dont l'animalité ressemblait très forte à la nôtre. Et donc comme il faut trouver une différence spécifique, on va trouver le caractère rationnel, il est raisonnable, il est capable de faire des raisonnements. Alors d'abord, je dirais que cette définition logique, elle est un peu bancale maintenant, parce qu'à force de connaître davantage les animaux, on constate qu'en fait, les animaux supérieurs sont capables de petits raisonnements sensibles. C'est très simple pour le comprendre. Si on prend l'expérimentation suivante, qu'on met, on attache un bol à une vis, un bol en fer sur le sol et on met dedans une pomme. Une pomme de telle façon que le singe qui va être l'objet de l'expérience ne peut pas l'attraper à pleine main, sinon la main tient la pomme et il n'arrive plus à sortir du bol parce que l'anse du bol est étroite. On a mis dans la pièce, mettons, à un endroit un stylo, à un autre un lavabo, etc. Et on laisse se débrouiller. Et bien on va voir qu'il va tenter toute chose, il va réfléchir et il va finir par trouver la solution. Alors certains vont planter le stylo dans la pomme pour la sortir. Et d'autres, on en a vu un faire ça, vont au robinet, prennent de l'eau, l'amènent au bol, mettent l'eau dans le bol et vont faire aller les retours autant de fois qu'il faut jusqu'à ce que la pomme flotte et là ils vont l'attraper délicatement par sa queue et ils vont la ramener pour la manger. Donc ils sont capables de raisonnement en ordonnant des moyens à une finalité. Résultat, définir l'homme comme animal raisonnable c'est sans doute maintenant imprécis. Il faudrait préciser que ce ne sont pas que des raisonnements portant sur du sensible. Ce sont des raisonnements qui portent sur des choses abstraites comme des concepts mais aussi sur des êtres spirituels comme par exemple son ami. Et donc il serait mieux maintenant de définir l'homme comme un animal spirituel, donc ayant un esprit. Ça serait déjà beaucoup plus précis. Et on voit qu'on peut donc faire évoluer la logique, cette logique-là datant d'Aristote. Cependant, il me semble que définir l'homme comme un animal raisonnable, ce n'est pas définir la personne humaine, c'est définir simplement une classe d'êtres particuliers parmi d'autres êtres en les mettant dans un tiroir particulier. Il ne faut donc pas confondre la logique et les classements avec la métaphysique qui, elle, cherche à comprendre ce que c'est que l'homme en tant qu'être profondément. Et je dirais donc que dans un regard métaphysique, il faut aller plus loin. Donc d'abord, qu'est-ce qui caractérise la personne humaine? Justement, ce n'est pas forcément son animalité. Ce qui caractérise la personne en général, c'est l'esprit. Si je veux définir la personne humaine, c'est certain que toutes les personnes humaines que nous rencontrons, elles ont une nature animale. Cependant, allons plus loin. D'abord, on constate que comme je disais tout à l'heure pour un animal, une personne humaine, elle est individuée. Elle a son corps qui met une limite. C'est un être séparé, alors avec tout de même une petite remarque, et c'est là qu'on voit que tout est utile en philosophie, c'est que cette individuation, elle est habituellement faite par le corps qui occupe son lieu, donc la quantité, mais qu'il y a des exemples et qui sont de plus en plus nombreux dans le monde, d'enfants qui sont dans un seul corps, de personnes qui sont à deux dans un seul corps, au niveau de la quantité. Le corps est unifié, c'est ce qu'on appelle les siamois. Donc on en connaît au XIXe siècle et l'un des cas les plus fantastiques qu'on trouve sur internet, c'est un petit couple de fillettes qui sont maintenant adolescentes et qui ont deux coups, deux têtes et tout le reste est en commun, sauf que l'une dirige une des deux jambes, l'autre, l'autre jambe et quand elles étaient petites, du coup, quand elles étaient fâchées, elles n'arrivaient plus à marcher, parce que pour marcher, il faut qu'elles se mettent d'accord, puisque l'une doit commander l'une jambe et l'autre l'autre jambe. Donc on peut dire que là, dans leur cas à elles, ce n'est pas la quantité, l'individuation qui va spécifier leur personne, parce qu'elles sont deux personnes dans un seul corps ou un corps qui a beaucoup de choses en commun, on dirait plutôt. C'est pourquoi, il vaut mieux plutôt que de définir la personne par cette quantité, par ce corps, la définir par le fait que c'est une substance, une substance individuelle. Et donc, appliquée aux petites filles que je viens d'indiquer, on voit bien, il n'y a pas qu'une personne, elles sont deux, elles sont deux individualités, elles ont leur personnalité, elles se parlent, elles vivent ensemble, elles s'entendent, elles sont individuées par leur sensibilité, par leur intelligence propre. Donc on ne peut dire qu'individuer par uniquement la quantité, c'est juste un moyen pratique, mais que pour individuer des personnes, en l'occurrence ces deux jeunes filles-là, il faut parfois aller plus loin, et donc on voit que toute la réalité observée fait avancer la philosophie. Donc, ce sont donc une personne, je définirais comme une substance individuelle. Cependant, je ne vais pas assez loin, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'animal aussi est une substance individuelle, l'animal supérieur. Et donc, qu'est-ce qui caractérise cette substance individuelle qui fait une personne ? C'est sa nature spirituelle. Et là, on retombe dans une définition qui avait été donnée par un philosophe appelé Boès, dont saint Thomas d'Aquin s'est servi et qui, je crois, ne peut pas être dépassé au point de vue de cette métaphysique première. Une personne, c'est une substance individuelle de nature spirituelle. Boès avait dit de nature rationnelle, donc il s'attachait à cette partie de la spiritualité qui s'appelle la raison, c'est-à-dire que l'intelligence n'est pas seulement dans le jugement contemplatif. Elle est capable, en se servant de plusieurs jugements, d'induire ou de déduire des conclusions. Mais, même si c'est la faculté ultime de l'intelligence, du moins la plus intéressante chez l'homme pour découvrir de nouvelles vérités, on ne peut pas, me semble-t-il, réduire l'esprit à la faculté de raisonner. Donc, je préfère transformer légèrement la définition en disant, une personne, c'est une substance individuelle, ça c'est clair, mais de nature spirituelle, ça veut dire qu'elle se caractérise par son intelligence, sa volonté libre, donc toutes les facultés spirituelles, sans exception. Alors, essayons de critiquer cette définition, est-ce qu'elle rend vraiment compte de ce que c'est qu'une personne ? Pour le comprendre, il faut de manière réaliste, essayer de voir si elle rend compte de toutes les formes de personnes qui nous entourent. Et donc, je voudrais d'abord poser la question d'un vieillard devenu sénile ou d'un handicapé profond qui n'a pas développé sa vie spirituelle. Donc, un vieillard, il l'a perdu, un handicapé profond qui ne l'aurait jamais développé. Est-ce que l'on peut dire que ces réalités-là, qui sont devant moi, sont des personnes ? Donc, on constate évidemment, que ce ne sont pas des personnes qui ont atteint la totalité des potentialités, des qualités qui sont en elles, ou alors qu'ils les ont perdues. C'est clair et c'est pour ça qu'il se posera une deuxième question en métaphysique, c'est en vue de quoi l'être ? Il n'est pas naturel, il n'est pas bien pour une personne humaine de ne pas développer sa vie sensible, de ne pas développer sa vie spirituelle. C'est un mal que subissent ces deux personnes que je viens de citer. Donc, dire qu'elles ne sont pas des personnes parfaitement accomplies, c'est un fait expérimental. Mais peut-on en conclure qu'elles ne sont pas des personnes du tout ? Adolf Hitler, dans le troisième Reich, avait décidé que les handicapés profonds n'étaient pas des personnes. Et donc, il avait élaboré un programme d'élimination des handicapés. Actuellement, dans le monde moderne, qui est un monde qui a une valeur qui s'appelle le bien-être. Le bien-être, c'est la valeur suprême qui est mise en avant. Et bien, on élimine parfois, on le fait souvent secrètement, mais on réfléchit dans certains pays européens à la possibilité de le faire légalement. des handicapés dont on estime que leur vie n'est pas digne. On fait une euthanasie par humanisme. Donc, on arrive à concrètement une conclusion qui est mortelle. En fait, est-ce qu'on regarde vraiment la personne elle-même ? Surtout à une époque où le domaine des soins a énormément augmenté, où la capacité de donner de la tendresse, de la patience a été beaucoup comprise. Ou est-ce qu'on regarde sa propre souffrance face à quelqu'un dont on n'estime pas la dignité. Est-ce que, substantiellement, le vieillard, celui qui a été son père, sa maman, est une personne humaine ? Et je répondrais que, évidemment oui, on répond évidemment oui. Et qu'une personne, par instinct, qui sait que c'est son père et sa mère, qu'a reçu d'elle quand elle était petite, alors qu'elle n'était pas non plus consciente. Les soins qu'il fallait, elle lui rend les soins qu'elle lui doit. Comme disait la Bible, honore ton père et ta mère pour vivre longtemps. Et si tu n'honores pas ton père et ta mère, qui t'honorera quand tu seras vieux. Mais ça, c'est une considération morale. Au plan métaphysique, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que cet handicapé profond, donc qui a en lui un mâle, ou ce personne très âgé qui a perdu sa lucidité, ont substantiellement toutes les qualités qui font une personne humaine, même si ces qualités ne se sont pas développées. Mais si c'est une substance humaine, ce n'est pas la substance d'un légume. Donc quand on dit qu'une personne est un légume, il faut que ça reste métaphorique, ça veut dire que sa vie spirituelle n'est pas développée, sa vie sensible n'est pas développée et donc sa vie en est réduite à celle de la vie végétative. Mais réduire substantiellement une personne à ce qui apparaît d'elle, c'est oublier que son être profond, sa substance qu'il a fait exister, n'est pas la substance d'une plante. Ce n'est pas la substance d'un animal, c'est la substance d'un être humain qui aurait dû se développer, normalement, dans des facultés sensibles et spirituelles. Donc, métaphysiquement, il y a quelque chose de très, très gênant à éliminer ces personnes-là. En fait, cela vient d'une métaphysique actuelle qui refuse de se poser la question de l'origine radicale de l'homme, donc par exemple la question de l'être premier. ça a un rapport. Et qui donc, ayant mis cela dans le domaine complètement privé, ne voulant même pas se la poser au niveau philosophique, en a déduit que la vie terrestre seule existait et qu'il n'y avait même pas à imaginer une survie ou un retour à la santé après la mort de ces personnes qui sont définitivement handicapées. Et du coup, insensiblement, comme une conséquence logique, puisque l'homme n'est plus une substance, n'a plus une stabilité dans l'être, et bien il n'est plus qu'une passion passagère qui se définit par ses relations conscientes et spirituelles et libres. Cela veut dire que tant qu'une personne, plutôt, une réalité devient une personne, le jour où elle est capable de relations libres avec les autres. Tant qu'elle a des relations sensibles uniquement, de type animal, et bien elle est en danger. C'est ce qu'on voit avec l'avortement, où l'avortement dans certains pays est toléré jusqu'à, disons, le terme, presque jusqu'à neuf mois. En Europe, c'est un petit peu différent. On essaie de respecter le fait que le petit embryon a déjà développé une vie sensible. Donc de maintenir autant que possible l'avortement dans les limites où sa vie végétative et le tout début de sa vie sensible se sont développés. Cependant, logiquement et au fur et à mesure que se développe cette nouvelle métaphysique qui est fondée sur le fait que l'être humain n'a plus de stabilité métaphysique, on voit que la métaphysique des relations, de la relation, de la définition de l'homme par ses relations, s'étend. Les débats se posent de plus en plus, comme je disais, sur les personnes âgées et très concrètement, dans beaucoup d'hôpitaux, par humanité, ce n'est pas par méchanceté. Il y a de plus en plus d'infirmières qui organisent la mort des personnes très âgées, de manière à ce qu'elles se fassent, par exemple, quand elles reçoivent de la visite puisqu'elles n'en reçoivent jamais, mais le jour où il y a de la visite, on organise la mort secrètement évidemment. Mais ça se fait de plus en plus. Et c'est quelque chose qui pose un vrai problème. On peut dire qu'il y a une régression de tout ce qu'avait fondé la civilisation occidentale à partir d'Aristote sur la définition d'une personne substantiellement. On arrive à quelque chose de beaucoup plus relatif, d'extrêmement fluctuant et qui met en danger les handicapés, parce que éliminer un handicapé qui n'a pas développé du tout de vie, qui reste uniquement au niveau de la vie végétative, c'est une chose, mais insensiblement, pourquoi pas éliminer un handicapé qui simplement est bloqué dans son corps et qui souffre, par humanité, parce que ce n'est pas non plus une personne heureuse et si la personne se définit par ses relations et par sa capacité à être heureuse dans l'instant, alors pourquoi pas ? Alors on le fera dans ce cas-là avec la dignité qu'on mettra, à savoir la personne est volontaire, sa famille est volontaire, les médecins sont d'accord, etc. On mettra des tas de règles, mais il n'empêche qu'on a défini la personne uniquement par quelque chose d'extrêmement mouvant, de relatif qui s'appelle les relations. Alors il reste une question à se poser. Est-ce que l'embryon est une personne ? Alors d'abord, il est évident que ce n'est pas une personne ayant atteint son accomplissement dans son être. Les potentialités de son être ne sont pas réalisées. On pourrait comparer ça à la petite graine, par exemple du sénévé, graine microscopique. Une graine n'est pas la plante du sénévé ayant toutes ses potentialités. C'est pourquoi on devine encore une fois, en métaphysique, qu'on devra aller plus loin et se demander en vue de quoi est l'être. Ce sera l'objet d'une deuxième partie de ce cours. Cependant, est-ce qu'au point de vue substantiel, on peut dire qu'il y a une personne et à quel moment il y a une personne potentielle en train de se développer dans ses potentialités. Non, je n'aurais pas dû dire ça. J'aurais dû dire plutôt qu'il y a une personne dont les potentialités peuvent se développer. Alors d'abord, quand l'ovule ou le spermatozoïde ne sont pas fécondés, ce n'est pas une personne. C'est évident, c'est un gamète, c'est un vecteur qui porte simplement un support génétique. Quand la fécondation se fait, au plan métaphysique, la totalité du devenir génétique, de cette petite graine en devenir est présente. Donc, du point de vue du corps et de la quantité, on a un signe, on n'a pas une preuve, mais on a un signe qu'il y a là la personne toute entière individuée. Ce qui veut dire que la philosophie de saint Thomas d'Aquin, qui elle pensait que tant que l'embryon était trop petit, donc à l'état d'œuf fécondé, à l'état de tout petit développement, eh bien, il n'était encore considéré que comme l'étaient les gamètes d'avant. C'est-à-dire que sa vie végétative d'abord était là, puis sa vie sensible se développait et alors seulement alors arrivait la vie spirituelle qui pour saint Thomas d'Aquin, était créée par Dieu directement à travers l'infusion, dans cet embryon déjà bien développé, de l'esprit. Donc il considérait que c'était après quelques mois. Cependant, saint Thomas d'Aquin n'avait pas les microscopes pour vérifier ce que c'est que l'ADN. Et lui, il pensait, en fait, que c'était la forme extérieure qui indiquait le développement. Et donc finalement, au départ, l'embryon humain était un embryon de grenouille, qui n'avait pas encore son âme spirituelle. On ne peut plus dire ça au point de vue de l'apport scientifique. Un embryon humain n'est pas un embryon de grenouille, parce que l'ADN n'est absolument pas le même. Donc, au point de vue matériel, et évidemment, j'admets, je ne touche pas ici encore à la métaphysique de la substance, mais au point de vue matériel, on peut constater extérieurement, et c'est tout de même intéressant, que saint Thomas d'Aquin, Aristote, sur ce point-là, s'était trompé. Cependant, ce qui fera que substantiellement, on a une personne humaine, en développement, mais parfaitement présente, c'est quand on pourra dire que l'âme spirituelle, qui est substance, on l'avait vu à un autre endroit, ça veut dire que pour l'être humain, l'âme spirituelle, c'est la substance. C'est-à-dire que l'âme spirituelle est source, évidemment, de la vie spirituelle, mais elle a aussi la capacité de faire exister dans son unité la personne. Donc elle a plusieurs rôles, un rôle vital, et un rôle métaphysique, philosophie de l'être. Eh bien, on ne pourra dire qu'un embryon, ou un œuf fécondé, est une personne, substantiellement, que si l'âme spirituelle est là, elle est créée. Est-ce qu'en philosophie, on peut dire, comme saint Thomas d'Aquin, que l'âme spirituelle est créée, pour ce qui concerne l'être humain? Je pense qu'il y a une partie de la philosophie qui étudie ce problème, et qui montre que le sort de l'homme est différent du sort de l'animal. L'animal, toutes ses parties qualitatives sont liées à l'organe, sans exception. Sa vie sensible, toute entière, a pour objet des choses visibles, sensibles. Et donc, on peut inférer que la cause qui le fait exister est dans le même domaine. Elle reste matérielle, sensible, etc. Pour l'être humain développé, donc qui a atteint son acte, on constate qu'il y a une partie de son être qui certes s'appuie sur la vie sensible du cerveau. Donc par exemple, quand je pense à la notion d'éternité, aussitôt, je vais m'appuyer sur mon cerveau, qui va me montrer une image d'un temps, auquel on rajoute du temps, auquel on rajoute du temps, et c'est long et c'est long de chaque côté. Mais, la compréhension du concept spirituel abstrait d'éternité, est bien au-delà de cette petite image, qui n'a servi que de support parce qu'on aime bien représenter pour comprendre les choses conceptuelles. Notre fonctionnement, c'est de passer sans arrêt de l'exemple concret à l'abstraction spirituelle et on n'en reste jamais à l'exemple concret quand on réfléchit. Donc il y a une partie de nous-mêmes, aussi bien du côté de l'intelligence que de la volonté, qui dépasse le sensible et donc, logiquement, si la faculté dépasse le sensible, c'est que si l'activité de la faculté dépasse le sensible, c'est donc que la faculté qui en est la cause dépasse le sensible et qu'elle n'est pas faite de matière. Et si elle n'est pas faite de matière, disait Aristote, c'est qu'elle vient d'ailleurs, parce que l'acte sexuel des parents ne transmettent que de la matière. Un spermatozoïde, un ovule, c'est matériel. Et saint Thomas d'Aquin, allant plus loin, disait « d'ailleurs, c'est-à-dire créé à partir de rien, par Dieu, par l'être premier, celui qui crée le monde et qui donc, après l'acte sexuel des parents, infuse l'âme quand l'embryon est prêt. » Pour saint Thomas, donc, l'embryon est prêt au bout de quelques semaines, qu'est-ce que peut en dire la philosophie actuelle avec les données matérielles de la génétique ? Eh bien, en fait, tout semble indiquer qu'il n'y a pas de rupture où on verrait tout d'un coup une âme spirituelle apparaître dans l'enfant. Pour savoir si l'enfant, il a son âme spirituelle, il faudrait visualiser l'activité spirituelle de l'intelligence et de la volonté. Et ça, malheureusement, ça n'apparaît que bien après la naissance, vers l'âge d'un an et demi, deux ans, quand l'enfant est capable de comprendre, par exemple, s'il a perdu quelqu'un de proche, qu'il est encore vivant alors que son corps est devant lui, mais que son âme est partie ailleurs. Un enfant très vite, très petit peut le comprendre, mais il ne le comprendra pas à six mois. Donc à six mois, il se comporte totalement comme un petit animal. est-ce que ça veut dire que son âme spirituelle n'est pas là ? Ou est-ce que ça veut dire que son âme spirituelle, elle est simplement encore endormie et que, peu à peu, sa sensibilité se développant, s'appuyant sur elle, elle va se développer ? C'est évidemment la deuxième solution qui est instinctivement celle qu'on a, que tous les parents ont, que les mamans sentent, même si, techniquement, en philosophie, je ne peux pas prouver ça. Je peux simplement avoir des signes et dire, je ne constate jamais de rupture. Et donc, en conséquence, tout indique que, quand la conception est faite, que corporellement, il y a là la matière d'un corps humain complet, qui d'ailleurs donnera ce que nous sommes maintenant, génétiquement, il n'y a pas eu de différence, c'est individuellement la même chose. J'étais un ovule, je suis maintenant une personne composée de centaines de milliards de cellules. Mais individuellement, ceci est, et ceci est, avec simplement un devenir, une actuation, qui s'est passé entre temps. Et bien, il n'y a pas de raison de dire les choses différemment, en ce qui concerne la présence de l'âme. On ne voit pas de raison. On pourrait donc dire que le monde actuel, quand il décide qu'il n'y a pas d'âme spirituelle subsistante, et donc que cet enfant ne peut se définir que par le désir de ses parents qui le veulent, par la relation que ses parents orienteraient vers lui, et bien, il prend un pari extrêmement risqué. C'est un pari, finalement, qui est venu d'une volonté d'éviter des conflits sur des opinions qui, effectivement, ne sont pas évidentes, qui impliquent toute une réflexion, et qui petit à petit, passant de cette volonté de paix civile, en est devenu un athéisme concret, partagé, un athéisme de type médiatique. Et en conséquence, la notion de personnes humaines diminue, se restreint, devient de plus en plus réduite, à la rigueur, on pourrait en arriver là, à toute personne jeune, en bonne santé et heureuse. On voit ça, même, dans certaines lois européennes, où des personnes fortement dépressives, mais en parfaite santé physique, ont parfois le droit, avec des procédures évidemment, de demander un suicide assisté. Alors, que conclure sur cette question ? Et bien, je conclurai que tout indique que, à l'instant de la conception, alors, la conception, évidemment, c'est un devenir. On ne peut pas dire si c'est au moment où le spermatozoïde arrive, où il pénètre, où il est pénétré complètement, où les gamètes se sont mélangées, etc., mais disons à un moment donné, très tôt, dans la conception, tout indique que, substantiellement, on est face à une personne humaine en devenir. Ce n'est certes pas une personne humaine accomplie, mais c'est une personne humaine substantielle, par le fait que l'âme spirituelle est là, et elle ne s'exercera pas pendant neuf mois, puis sans doute encore un an, où sa sensibilité d'abord se développera, et puis, petit à petit, elle commencera à se développer, d'abord, par l'intelligence et le cœur sensible, puis, petit à petit, en abstrayant de plus en plus les choses, en les comprenant, et en étant incapable, au niveau de la volonté, de distinguer le bien du mal. Alors, toujours sur la question de la personne, je voudrais maintenant poser une autre question. C'est, est-ce que, à la mort, la personne survit ? La personne humaine survit-elle ? Je me rappelle d'un débat, toujours le même, que j'avais eu sur internet, avec une personne qui définissait la personne, selon la définition logique, taxonomique, je dirais, en la définissant comme un animal raisonnable. Et cette personne-là, étant cohérente avec sa définition, disait, donc, quand la vie animale a disparu, puisque la mort vient faire perdre, non seulement la vie biologique, mais le cerveau, et donc logiquement, en philosophie, on devrait dire que toute vie sensible a disparu. Le mort, s'il survit, ne voit pas, n'entend pas, n'a pas le sens du goût. Et bien, il disait, en conséquence, les morts, si quelque chose survit en eux, ne sont plus des personnes humaines. Parce que, si on définit la personne humaine comme animal raisonnable, alors l'animal ayant disparu, il n'y a plus du tout la réalité de personne humaine. Cependant, je lui faisais remarquer, que cette définition-là, était plutôt un classement, mais qu'elle n'aboutissait pas à une définition métaphysique de ce qui est la personne. Et la personne, métaphysiquement, c'est par son esprit qu'elle se définit, ce n'est pas par son animalité, sans quoi on devrait dire que, comment dirais-je, les animaux eux-mêmes sont des personnes, alors que ce sont des réalités ayant une sensibilité ? Je pense que cette personne-là, avait fait une confusion entre la logique et la métaphysique. C'était très intéressant comme discussion, parce que ça permet justement de préciser les choses et d'aborder cette question-là dans un genre de vidéo comme ça. En prenant au contraire la définition métaphysique de la personne telle que la donne Boës. Donc une substance individuelle de nature spirituelle. Et pour la personne, on pourrait dire, une substance individuelle de nature spirituelle étant liée à une sensibilité et à un corps, puisque c'est une personne humaine. Mais la définition de la personne telle que la donne Boës, elle va plus loin. Elle englobe tout ce qui pourrait exister comme personne. Et lui, étant chrétien, théologien chrétien, donc au tout début de l'Église, évidemment, il voulait inclure dedans la personne de Dieu, la personne des anges, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en philosophie, sur ce que devient un être humain après la mort ? Alors, je dirais que chez Aristote et chez saint Thomas, comme philosophe, c'est une conséquence de ce que j'ai dit précédemment, sur la nature de l'esprit humain. Donc j'avais montré que l'esprit humain, par son activité, manifeste qu'il peut atteindre des réalités non matérielles. Et donc, forcément, la cause qui produit cette activité, l'esprit, ne peut pas être matérielle. Et c'est comme ça que Aristote et saint Thomas d'Aquin, en déduisait philosophiquement, qu'à la mort de ce qui est matériel, dans l'unité de la personne humaine, donc il vient briser, évidemment, l'unité de son être, ça lui fait perdre des qualités indispensables. Et bien, la partie non matérielle pouvait survivre. Ce qui veut dire que pour Aristote, la mort n'est pas une brisure de la substance. Elle ne vient pas anéantir la réalité qu'est la personne humaine. Mais elle vient séparer des qualités substantielles. Des qualités substantielles, c'est-à-dire des choses qui émanent de la substance, qui sont fondamentales. Donc, la partie corporelle, la partie sensible, les facultés sensibles disparaissent, selon lui. Mais que les facultés d'ordre spirituel, qui elles aussi émanent de la substance, qui sont des qualités substantielles, donc l'intelligence et la volonté, subsistent à la mort du corps et de la sensibilité. Donc, pour le philosophe saint Thomas d'Aquin, un mort, et il l'analyse très très précisément, un mort, c'est une substance qui aspire à retrouver évidemment sa perfection, qui lui est naturelle, donc son corps. Mais qui garde son intelligence et sa volonté. Et qui du coup, si elle peut penser, elle pense avec un autre mode. Parce qu'il lui est devenu impossible, de s'appuyer sur les images, comme j'en avais montré l'exemple tout à l'heure, pour le concept d'éternité. Elle se met, selon lui, à penser autrement. Son intelligence directement, en se posant la question d'une définition latin. Il ne remonte pas à l'expérience sensible pour en abstraire ce qui est intelligible dedans. Donc c'est un mode de fonctionnement de type « pur esprit » qu'inférait saint Thomas d'Aquin. Alors, certaines données philosophiques à démontrer, actuelles, semblent montrer que, peut-être, il se serait trompé. Et que saint Augustin, qui lui en avait entendu parler, dans ses écrits, dans deux écrits, il le cite. Saint Augustin avait entendu parler d'expériences de gens qui avaient approché la mort et qu'on avait pu réanimer et qui témoignaient toutes, avoir gardé leur sensibilité. Vous continuez à voir et à entendre. Donc ça semblerait indiquer qu'en fait, la mort ne viendrait privé l'homme que de sa vie végétative, mais qu'il emporterait non seulement son intelligence et sa volonté, mais toutes ses facultés sensibles, donc les sensations, les souvenirs sensibles, ce qui est très important. Souvenir du visage de sa mère, souvenir de son passé, au niveau sensible, donc des circonstances d'odeur, de couleur, etc., imagination. Donc ça, c'est à étudier en philosophie et pour le moment, je ne devrais pas m'y attarder. Je voudrais simplement rester en métaphysique pour dire ceci. Quelle que soit la conséquence, est-ce qu'un mort est un pur esprit qui aspire au retour de son corps ou est-ce qu'un mort garde sa sensibilité et il aspire simplement au retour de sa chair, de sa vie végétale, qui fait partie de son être. Est-ce que c'est encore une personne ? Eh bien, je répondrais que fondamentalement, oui. Ça reste une substance spirituelle, une substance, pardon, individuelle, de nature spirituelle. Certes, elle n'est plus individuée par sa quantité corporelle. Certes, elle a perdu une partie importante d'elle-même et elle aspire certainement à la retrouver, mais elle reste une personne humaine, une personne humaine amputée. Elle reste une personne humaine parce qu'elle garde ce qui spécifie sa définition de personne, à savoir sa vie spirituelle. Et elle garde aussi sa substance, c'est-à-dire ce qui l'individualise profondément, la quantité n'étant qu'une individualisation extérieure, pour l'apparence, pour l'observation des gens qui décrivent la réalité de l'extérieur. Mais elle est une personne amputée parce que le corps et la sensibilité, si c'est saint Thomas qui a raison, font partie essentiellement de la nature humaine. Ce ne sont pas, comme le disait Platon, des simples véhicules, un peu comme un conducteur conduit sa voiture et qui serait une condamnation. Et quand on s'en débarrasse, on deviendrait soi-même. Ça, on constate que ce n'est pas vrai du tout. Même si notre corps a des inconvénients, ces maladies, le côté pesant, les sensations qui ne vont pas loin et qui sont tellement prolongées par des instruments, de manière fantastique, qu'on aimerait bien avoir un corps avec cette performance. Son poids, sa incapacité à passer à travers les murs, des tas de choses comme ça, qui vraiment nous handicapent. Notre esprit voudrait passer à travers les murs, lui. Eh bien ça reste notre corps. Il fait partie de notre être. Et il suffit, comme je le disais, que quelqu'un ait expérimenté une douleur à son petit doigt. Une douleur lancinante, qui ne s'arrête pas, pour comprendre que toutes ces autres activités peuvent être arrêtées par cette simple douleur. Il n'est pas une partie extérieure. Il est lié entièrement par des petits filaments qui vont jusqu'au cerveau. Et le cerveau, c'est tout de même une partie de nous-mêmes. Eh bien on peut dire que la prolongation du cerveau va jusqu'au petit doigt. Et alors ça, ce n'est qu'un signe matériel de quelque chose de plus important qui est la prolongation de notre âme, évidemment. Notre âme substantielle qui fait vivre ce corps dans son unité. Dernière remarque par rapport à cette approche sur les morts, on peut constater que je ne l'ai pas fait en théologie. Même si j'ai cité l'autorité de saint Thomas d'Aquin. Je l'ai fait strictement en m'appuyant sur l'observation. Et la révélation n'a eu aucune part. Même si de fait saint Thomas d'Aquin va se servir de cette philosophie pour après appuyer ce que le domaine de la révélation et de la foi lui dit. D'ailleurs, l'Église catholique a toujours affirmé que cette donnée, la survie de l'esprit après la mort, ainsi que la question de l'existence de Dieu, étaient des données qui ne lui appartenaient pas, que l'intelligence humaine toute seule pouvait bien trouver par elle-même. Elle les appelle dans sa théologie, des préambules de la foi. Ce sont les deux principaux préambules de la foi. Si j'avais utilisé la révélation, j'aurais mis un argument d'autorité qui consiste à dire, le dogme dit que l'âme spirituelle n'est pas faite de matière, qu'elle est créée par Dieu à la conception, etc. Ce serait une démarche théologique qui s'appuie sur l'autorité. Donc on voit par cet exemple concret, comment la démarche philosophique fonctionne différemment, même si elle ne peut pas être complète, elle n'a pas de preuves, elle n'a pas touché l'âme spirituelle de l'embryon, mais elle a des signes qui indiquent cette chose-là et qui sont tout à fait réalistes. Seulement, le philosophe doit toujours être très précis et ne pas se laisser influencer, s'il est aussi théologien, par ce que lui apportent les données de sa révélation. Donc voilà, je pense que le cours, cette première approche de la personne humaine, du point de vue de la substance, est suffisant. Il y aurait bien d'autres sujets et certainement des questions à poser, mais déjà avec cette approche-là, on a une certaine idée de ce que c'est. Et donc je vais maintenant me pencher sur d'autres réalités concrètes dans la leçon suivante.